L'essai technique de Cocody. Un groupe d'élèves, parmi eux des adolescentes, conscientes des méfaits de grossesse à l'école. Ici, 4 cas ont été dénombrés cette année. Quand les filles sont enceintes, vraiment elles ne se concentrent pas sur leur étude. Et puis elles sont tourmentées, le stress des parents, le stress des amis à l'école. Certains disent que c'est là, elles n'a pas les parler jusqu'à l'enseigne, tout ça les perturbe, ça perturbe leur milieu scolaire. L'opération 0% de grossesse, un objectif fixé par la tutelle pour 2014, après les 5 076 cas de 2012 à 2013. L'Union nationale des enseignantes du secondaire de Côte d'Ivoire veut apporter sa contribution. L'UNESCO d'Ivoire, depuis le 9 décembre 2013 au lycée technique de Cocody, a lancé l'opération. Nous devons prendre à bras le corps, l'écoute des enfants, parce que ces jeunes filles ont besoin d'être écoutées, ont besoin d'être accompagnées. La grossesse en elle-même n'est pas une infraction, mais seulement quand elle intervient de façon précoce et de façon indésirée, elle ingère forcément un arrêt de scolarité. Le message est bien perçu par les élèves, des jeunes filles qui disent déjà avoir leur petite idée pour éviter le piège. En tant qu'élève en classe de terminale, pour éviter d'avoir une grossesse précoce en milieu scolaire, elle décide de m'asthénie. Après Abidjan, l'UNESCO d'Ivoire entend visiter l'intérieur du pays, la ville de Gagnoua sera la prochaine étape.